Et salut à tous c'est Angel038 et voilà ça y est on y est c'est la vidéo des FAQ des 3000 abonnés Alors pour commencer un grand merci à tous, un grand merci à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne qui vous abonnez encore et qui arrivent aujourd'hui sur la chaîne et qui viennent de découvrir mon contenu j'espère que ça vous plaît, que vous appréciez toujours autant ce que je vous propose Un grand merci à Depielo et à Jeff surtout qui ont été mes compagnons de fortune sur cette fin d'année et qui m'ont permis de passer ce cap des 3000 abonnés parce que sans eux il faut l'avouer grâce à leur communauté qui sont venus s'intéresser à ma chaîne et bien on a pu franchir ce cap donc un grand merci à vous deux et on va commencer cette vidéo FAQ par une petite séquence vidéo où vous allez découvrir mon setup, mon environnement, mon ordinateur sur lequel je fais mes vidéos et donc je vous retrouve pour les questions juste après, allez c'est parti et voici donc mon setup, voici donc mon bureau, un bureau simple, un tout blanc que j'ai acheté il me semble chez IKEA avec ma chaise de bureau qui commence à dater aussi, qui va bientôt être remplacée, que j'avais acheté chez But à l'époque donc mes trois écrans, donc deux écrans Dell 24-14H donc 24 pouces, un écran Samsung 27 pouces au milieu un clavier tout ce qu'il y a de plus basique de chez Dell, une souris SteelSeries Rival, le pédalier du G27 en dessous le Blue Yeti que l'on aperçoit ici, avec ma petite vitrine bien fournie en figurine Dragon Ball Z pour les petits fans de la série mon casque SteelSeries Siberia Frost Blue USB qui m'accompagne depuis quelques temps maintenant et donc mon boîtier, le Dragon Lord Landcool avec le Réobus Beatphoenix qui me permet de réguler les températures dans le boîtier et la vitesse des ventilateurs et donc mon boîtier avec donc c'est un boîtier grand, enfin moyen tour, moyen grand tour on va dire avec sa vitre sérigraphiée, gravée au laser Red Bull que j'avais fait faire par une connaissance et donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur de la bête pour voir un petit peu ce qui s'y cache donc dans la bête nous avons une carte mère Asus P8 H77 VLE avec un processeur Intel Core i7 2600 qui commence à dater un peu 16 Go de RAM 4x4 Go ma carte Windforce GTX 970 qui est là depuis quelques temps maintenant donc avec ses 3 ventilos ça fait une belle bête à l'intérieur l'alimentation Corsair CX600 pour alimenter tout ça 3 disques durs de 1 Tera pour le stockage des jeux, le montage des vidéos etc. et un SSD Samsung Pro EVO 850 qui fait tourner le système d'exploitation et maintenant on va passer aux questions alors voilà donc on va passer maintenant aux questions et donc les questions vous avez été assez nombreux à me poser pas mal de questions sur un peu de tout et donc on va passer les questions sur 3 thèmes principaux donc des questions qui sont un peu plus personnelles des questions au sujet de la chaîne et puis enfin des questions concernant les jeux vidéo en général donc vous avez été assez nombreux comme je l'ai dit à participer aux questions et donc sur la partie perso il y a notamment Tanguy Balnek, Victor Cachot, Burgrid et Bledar qui m'ont posé sensiblement les mêmes questions donc je les ai regroupés et alors tout d'abord qu'est-ce qui m'a amené sur Youtube ? alors en fait ce qui m'a amené sur Youtube c'est qu'au départ je regardais des Youtubers comme tout le monde à l'époque c'était I Play For You qui faisait des Let's Play sur Minecraft The Fantasio 974 aussi et puis j'étais tombé sur Black Deer qui faisait de la F1 et donc en voyant ces Youtubers faire j'avais commencé par faire une petite chaîne à l'époque sur Dailymotion et je faisais du Minecraft je faisais un petit peu des tutos comment débuter sur Minecraft et puis ça avait pas forcément plus marché que ça et puis en même temps j'avais pas vraiment de conviction sur le sujet et donc du coup bah bon moi j'avais laissé tomber le projet et puis à force de regarder les vidéos de notamment Black Deer j'ai eu envie de faire moi aussi des vidéos sur la F1 parce que j'étais passionné déjà de F1 à cette époque et puis de jeux vidéo et donc du coup je me suis dit bah tiens je vais lancer ma chaîne et puis on verra ce que je peux faire alors dans un premier temps bah j'avais commencé par faire des redivs de mes Grand Prix en fait le replay, j'ai enregistré que le replay sans commentaire et je mettais ça en ligne et puis petit à petit j'ai commencé à faire mes vidéos, mes Let's Play, commenter et voilà comment je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui Depuis quand es-tu fan de F1 et comment le virus de cette passion s'est-il infusé en toi ? Alors en fait je suis fan de F1 depuis tout petit en fait mon père était un fan de la première heure de Formule 1 à la grande époque Prost-Sénat et donc tous les dimanches où il y avait Formule 1 c'était le Grand Prix sur TF1 avec mon papa et donc il m'a transmis le virus comme on dit et ce qui a fait que je me suis retrouvé à machinalement regarder les Grands Prix avec lui et puis à m'apporter un intérêt à ce sport et donc du coup à être fan de F1 alors que vu maintenant il est beaucoup moins maintenant qu'il a la retraite mais maintenant moi j'ai continué à être fan de ce sport Alors mais qui es-tu Angel ? Et bien je suis... alors je m'appelle Laurent j'ai 36 ans, je suis geek depuis toujours j'ai toujours aimé l'informatique, les jeux vidéo j'ai passé du temps sur le PC à jouer aux jeux j'ai toujours aimé ça et je suis le papa d'un petit garçon de 3 ans et demi Comment t'appelles-tu ? Donc j'ai y répondu et comment est venue la passion de F1 et du gaming ? Alors donc pour la F1 j'ai déjà répondu et la passion du gaming c'est tout simplement parce que voilà j'ai toujours adoré jouer aux jeux vidéo quand j'étais petit j'avais commencé à toucher à l'informatique sur un Macintosh alors je vous laisse regarder sur Google vous allez rigoler à l'époque c'était un Macintosh Plus vous allez rechercher ça, vous allez halluciner mais c'est avec ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et à jouer aux jeux vidéo tout simplement et puis après plus tard sont venues les consoles Ensuite PB et Kourouya Frontal qui m'ont posé les questions suivantes je voudrais juste demander si tu es déjà allé à un GP de F1 si oui en quelle année et aimerais-tu y retourner avec les nouvelles Monoplace ? Alors oui je suis déjà allé à un grand prix de Formule 1 c'était à Manicourt en 2007 j'étais allé avec mon papa j'étais allé juste pour la course on était parti le samedi soir très tard arrivé très tôt le matin et puis donc voilà c'était ma première expérience première fois que je voyais les formules en vrai et je peux vous dire que pour la première fois quand je les ai vus j'ai eu un espèce de frisson enfin j'ai toujours ce frisson quand je les vois des voitures et quand je les entends et ça me fout les larmes aux yeux enfin ça m'avait foutu les larmes aux yeux dès que j'entendais ce bruit magnifique et de réaliser, de voir ces voitures pour de vrai c'était juste un pur bonheur ensuite je suis retourné en 2011, 2013 et 2014 voir les essais libres à Monaco avec Cédric de Formule 1 donc c'était la première fois où je suis allé à Monaco c'était juste hallucinant parce que l'acoustique à Monaco c'est quand même particulier on est dans une ville, c'est très enfermé, il y a beaucoup de résonance donc c'est vraiment énorme comme bruit et puis en 2015 la dernière fois que j'y suis allé c'était plus par curiosité pour entendre pour de vrai le bruit des nouveaux moteurs de Formule 1 et c'est vrai que j'avoue que c'était un peu la déception parce que autant la première fois que j'étais allé j'avais un casque anti-bruil et même avec ça j'étais resté un moment sans le casque sans me protéger les oreilles pour pouvoir vraiment profiter du bruit et j'étais resté avec au moins une bonne journée avec les oreilles qui sifflaient alors que là quand on est retourné en 2015 j'avais pas de protection auditive et honnêtement ça va quoi, c'était supportable à la limite les GP2 faisaient plus de bruit que la F1 et si j'avais l'occasion de retourner à un GP de Formule 1 j'espère pouvoir aller au GP de France l'année prochaine au Paul Ricard, ça serait juste merveilleux donc ensuite sur quel circuit j'aimerais aller si j'avais la possibilité en fait un rêve vraiment ça serait de pouvoir aller sur le circuit d'Abu Dhabi ça serait vraiment un kiff dans les Émirats là-bas voir ce Grand Prix ça va être juste magnifique au coucher de soleil et donc voilà je sais que c'est c'est quand même une destination qui est pas à côté après il y a aussi le Grand Prix de de Singapour ou de Shanghai je comprends toujours les deux celui qui est de nuit quoi et vous allez me jeter des cailloux je le sais mais c'est pas grave mais voilà en tout cas c'est deux Grand Prix que j'aimerais bien voir en fait en vrai alors Gamecycling quels sont tes pilotes préférés et es-tu intéressé par d'autres sports si oui lesquels ? alors mes pilotes préférés en fait ouais j'en ai ouais j'en ai un particulièrement enfin si dans la Formule 1 en tout cas j'en ai deux j'ai Sébastien Vettel et Fernando Alonso alors Fernando Alonso parce que j'ai adoré cette époque où il était dans les heures de gloire de Renault quand il était dans l'écurie Renault Mid 7 et que c'était qu'il a fait son titre ses titres d'ailleurs voilà j'ai vraiment aimé le pilote et puis même maintenant il me fait marrer avec ses postures puis alors les fakes qu'on trouve sur internet avec ses photos montage vraiment c'est juste énorme et puis même il en joue on a vu là sur la saison 2016 c'était assez rigolo et un autre pilote c'est Sébastien Vettel qui m'avait littéralement impressionné quand il a été chez Red Bull même s'il avait eu un comportement un petit peu de sale gosse entre guillemets parce que par rapport à Weber par exemple il avait eu des fois des actes un petit peu délibérés et inconsidérés au point de risquer de perdre des points au constructeur pour l'écurie mais c'était enfin c'est un grand pilote et même maintenant qu'il est chez Ferrari je l'admire toujours autant ensuite Victor Cachot quel est ton jeu préféré ? alors mon jeu préféré j'en ai pas vraiment en fait je suis un grand fan des Dragon Ball notamment sur console j'avais kiffé les Dragon Ball Budokai les Dragon Ball Tenkaichi c'est vrai que Xenoverse quand c'est arrivé sur PC ça a été une sorte de révolution je m'attendais à mieux et puis finalement ça a pas été le grand kiff bon il est bien on a la chance d'avoir un Dragon Ball sur PC les graphismes ils sont en HD c'est chouette mais honnêtement j'ai trouvé ça un petit peu c'était quand même moins bien que ce qu'on avait à l'époque sur console sur PS3 je me rappelle à l'époque d'ailleurs j'ai toujours mais c'est vrai que ça on retrouve pas un peu la même chose que ce qu'on avait à cette époque là mon fruit préféré j'adore les cerises et les fraises voilà quel est mon ou mes meilleurs amis sur YouTube ? enfin alors t'es ou ton meilleur ami ou Youtubeur ? voilà c'était ça la question mon meilleur ami c'est un ami d'enfance que je connais depuis que je suis tout petit on habitait dans la même résidence et puis on se côtoie toujours aujourd'hui après mon meilleur Youtubeur enfin je peux pas dire que j'ai un meilleur Youtubeur j'ai deux vrais potes que j'ai rencontrés que j'ai appris à connaître cette année 2016 finalement qui sont déjà fait des pieds l'eau avec qui finalement le feeling est super bien passé et puis avec qui je m'entends super bien et du coup et c'est vrai que bon ben voilà ce qui se passe en ce moment au niveau des projets avec les deux compères c'est vrai que c'est pas fait au hasard c'est que on s'est trouvé et puis on s'entend super bien et voilà après après il y a plein de Youtubeurs de talent mais voilà si je devais me résumer à quelques à quelques noms voilà je m'arrêterais à ces deux là est-ce que tu es content que Bernie Ecclestone soit parti et est-ce que tu es content aussi que Bottas soit chez Mercedes et Verlaine chez Sober ? alors que Bernie Ecclestone soit parti oui alors là vraiment oui un grand oui maintenant est-ce que ça va faire des miracles j'en sais rien on verra ce que Liberty Media va arriver à faire sans le le joug de de Papy Bernie maintenant espérons que que ça s'arrange qu'on revoit un peu du spectacle et que la Formule 1 ne soit plus entre guillemets un sport entre guillemets castré voilà donc je sais pas on verra l'avenir nous le dira en tout cas Bottas chez Mercedes ouais c'est vrai que c'est je suis content pour Bottas chez Mercedes même si j'avoue que c'était pas forcément celui auquel j'aurais pensé aller chez Mercedes et ça tombe bien qu'on parle de Wehrline parce que notamment Wehrline j'aurais pu envisager enfin j'aurais pu imaginer qu'il puisse aller aller chez Mercedes bon il va chez Sober c'est un choix je sais pas si c'est le meilleur choix qu'il ait fait parce que c'est quand même pas une équipe qui soit dans la voie de la progression c'est une équipe qui a été en difficulté en 2016 financièrement qui a eu la chance d'avoir été racheté enfin sponsorisé entre eux pendant l'année par un équipementier qui a permis de redresser un petit peu la barre mais ça a pas été suffisant les Sober sont limite en dessous des manors donc je sais pas Wehrline je suis un peu déçu pour lui Bottas bon ben j'espère qu'il qui va briller chez Mercedes au côté de Lewis en tout cas l'avenir nous le dira pour 2017 regardes-tu d'autres youtubeurs alors ça c'était PetitMonsieur25Minecraft qui m'a posé la question regardes-tu d'autres youtubeurs ah oui j'en regarde énormément j'en regarde énormément notamment Fanta Bob Games enfin surtout Bob Lennon parce que The Fantasio est un peu plus posé un peu plus sérieux un peu comme moi un peu le mec chiant vous voyez le mec qui est un peu coincé sur ses vidéos qui a du mal un petit peu à se lâcher et alors que Bob Lennon lui il part complètement en couille c'est un vrai showman c'est il me fait moins de l'heure dans ses blagues après sinon un autre youtubeur il y a T.Bouda que je regarde des pieds-lots Jeff notamment ça c'est voilà sans hésiter après il y a Bugmanfr qui qui est sur sa série où il fait du roleplay un petit peu en infiltration sur GTA avec LSPDFR il y a aussi The Languagecraft qui m'a fait découvrir pas mal de jeux notamment City Skyline qui a été enfin que je connaissais mais la partie hivernale il m'a fait découvrir aussi le jeu de gestion d'une entreprise je ne m'en rappelle plus enfin c'était bref c'était des jeux sympas et puis bon il y avait quand même pas mal de trucs sur Minecraft aussi qui étaient pas mal il y avait APR aussi que j'aime bien sur ses let's play sur tout ce qui est redstone et tout ça j'aimais bien ce qui fait de temps en temps que je vais jeter un oeil et puis et puis voilà à peu près les youtubeurs que je suis le plus Quel était ton meilleur souvenir de F1 et ton pire souvenir ? ça c'est Burgrid qui pose la question mon meilleur souvenir en F1 ça a été l'époque donc je le disais tout à l'heure c'était l'époque c'était l'époque Alonzo chez Renault quand Alonzo a gagné ses titres et puis que Renault brillait c'était vraiment une époque que j'ai kiffé vraiment c'était vraiment le top au niveau de de la F1 du climat qui y régnait enfin je sais pas pour moi j'en ai des bons souvenirs et puis bon il y a les mémorables luttes entre Prost et Senna à l'époque mais j'étais trop petit vraiment pour me rendre compte du spectacle et ça a pas été forcément très marquant pour moi après les pires souvenirs en F1 c'était la mort de Senna parce que là je prenais vraiment conscience des choses surtout je me rappelle qu'au moment de la mort de Senna on était en vacances avec mon père et puis quand on partait en vacances en fait mon père a enregistré les Grand Prix et puis on faisait tout pour ne pas avoir le résultat en fait on essayait de ne pas être spoilé pour pouvoir quand on rentrait de vacances regarder le Grand Prix et puis hop on était bien et puis là on était avec des amis et puis un ami à mon père qui connaissait la passion pour la Formule 1 de mon père lui a dit bah écoute faut que tu regardes il s'est passé quelque chose et puis c'est là qu'on a appris la mort de Ayrton Senna enfin le terrible accident déjà d'Ayrton Senna puisqu'il en est suivi quoi donc son décès et puis et puis l'autre souvenir le pire ça a été l'accident de de Jules Bianchi qui a conduit à son décès aussi c'est terrible de voir le manque de sécurité enfin c'est un débat qu'on a déjà eu des milliers de fois pendant les lives et qu'on a déjà débattu au travers des questions à gauche et à droite pendant les pendant les les débriefs et c'est terrible de voir toujours enfin de voir ce genre de choses et de voir les conséquences que ça en a eu finalement bah moi je suis je suis juste je suis juste dégoûté par rapport à ce qui s'est passé en plus cette année là je me rappelle c'était l'année où on était allé avec Cédric à Monaco et que j'avais vu Jules et que j'avais même vous verrez donc je mettrai des petites incrustations des petites incrustations dans le dans la vidéo et vous verrez c'était la photo que j'avais eu de Jules l'année où j'étais je l'avais vu à Monaco l'année de où il avait justement réussi à faire un très bon résultat et que et puis après au Grand Prix de Suzuka le terrible accident qui s'en est suivi voilà pour ce qui est de mes souvenirs Clément Oel et Minwan qui m'ont posé tous les deux une question est-ce que tu suis à proprement parler un autre sport que le sport automobile et et donc une autre question dans le même sens et quels sont tes sports tu préfères à part la Formule 1 suite une autre série de courses comme l'Unicar par exemple alors j'avoue que non je suis un très mauvais élève je ne suis que la F1 assidûment parce que j'ai pas le temps tout simplement voilà en fait mon boulot me prend beaucoup de temps YouTube me prend une autre partie de mon temps du coup après quand il y a la saison de F1 ben voilà ça fait encore du temps de prix pour regarder la F1 et du coup ça fait que je prends pas le temps non plus de regarder d'autres sports à la télé alors le foot j'aime pas ça et et puis après d'autres sports c'est vrai que je me suis un petit peu intéressé au rallye cross quand j'avais suivi les vidéos de Depielo notamment sur Dort Rallye quand il a fait le rallye cross et je trouvais ça plutôt pas mal et quand j'ai su qu'il y en avait à la télé sur les chaînes de la TNT je suis allé y jeter un œil par curiosité après je regarde un petit peu le Paris-Dakar je regarde un petit peu quand il y a le rallye de Monte Carlo et et puis l'été souvent je regarde un petit peu le tour de France voilà tout simplement joneo33 qui me pose la question suivante tu as dû sûrement y répondre lors d'un de tes lives est-ce que tu vis de tes vidéos ou combines-tu avec un boulot ? alors je ne vis pas du tout de mes vidéos contrairement enfin j'allais dire contrairement à que j'ai fait Depielo oui et non eux non plus ne vivent pas de leurs vidéos mais eux arrivent à avoir régulièrement tous les mois un petit véhicule d'argent qui arrive à rentrer sur grâce au revenu de Youtube ce qui est tout à fait normal quand on arrive à faire régulièrement entre 2 et 4 000 vues par vidéo c'est logique qu'au bout d'un mois on arrive à rentrer au moins au minimum 70 euros puisque la barrière minimum de Youtube pour faire les virements quand on a un compte AdSense c'est 70 euros donc voilà c'est assez facile quand on a un tel nombre de vues de pouvoir de pouvoir rentrer des sommes d'argent tous les mois moi j'en suis loin donc du coup pour l'instant Youtube c'est plutôt on va dire 70 euros par an si vous voulez pour dire les choses telles qu'elles sont donc du coup oui j'ai un travail à côté je travaille en tant que technicien informatique donc je m'occupe d'un parc informatique au sein d'une université et notamment j'ai mené de bout en bout un projet qui a été de mettre en place une solution de réinstallation automatisée des ordinateurs pour l'université donc en fait voilà c'est un outil tout simple qui permet à ce que on sorte la machine du carton on la branche et elle se configure toute seule comme une grande voilà ensuite on va voir les autres questions euh... Jeff Harvik salut Jeff qui me pose la question suivante quelle personne célèbre morte ou vivante voudrais-tu rencontrer ? alors morte bah ça serait compliqué de rencontrer une personne morte mais euh... mais j'aurais aimé rencontrer j'aurais aimé voir pour de vrai Ayrton Senna ça a été quand même une icône de la F1 j'ai eu la chance de voir Alain Prost pas à Monaco forcément je l'avais vu sur le trophée Andros lorsqu'il était passé pas loin de chez moi euh... et puis euh... je puisse lui adresser un mot ou signer un autographe ou... ou voilà je sais... je sais pas mais euh... le voir en vrai ça serait... ça serait juste... ça serait juste top voilà donc on va passer à la deuxième partie des questions plutôt concernant euh... la... enfin la chaîne... les chaînes... ma chaîne perso et puis la chaîne... Andevic alors Tom Music qui me pose la question suivante c'est pour quand le million ? et ben euh... au rythme où vont les choses le million euh... on va dire que ça fait 4 ans que je suis sur Youtube j'arrive juste aux 3000 abonnés le million... je serais peut-être plus là non honnêtement j'en sais rien mais euh... non faut pas exagérer le million faut... enfin voilà je pense que je suis plus parti dans une optique maintenant où je vais faire ma petite popote sur Youtube et puis continuer à faire mes petites vidéos avec euh... ma petite communauté qui me suit depuis le début et puis ceux qui sont arrivés en route et merci encore à vous euh... et puis voilà faire mon... mon petit bonhomme de chemin et voilà tranquille quoi mais euh... mais euh... si un jour... si tant est qu'un jour j'arrive au moins aux 10000 abonnés ça sera le... ça sera le bout du monde mais bon on en est encore loin Tanguy Balnek qui m'a posé la question comment as-tu rencontré Cyril ? alors en fait Cyril euh... c'est un abonné depuis très longtemps à la chaîne euh... qui me suit euh... depuis... depuis excessivement longtemps et en fait euh... régulièrement euh... chaque fois que je faisais un... un grand prix euh... il me faisait son... son débrief euh... sur Facebook de ce qu'il avait pensé de ma course de ce qu'il avait pensé de... de... de ma façon de piloter etc... etc... et du coup bah... finalement on s'est... on s'est retrouvé à se mettre à... à discuter via Facebook et... et puis voilà de fil en aiguille après un jour euh... je lui ai proposé de... de venir euh... faire directement les... ce qu'il s'est proposé après lui de... 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 de fournir les setups pour chacun des grands prix et euh... et puis moi je lui ai dit bah... pourquoi pas venir euh... pendant les grands prix euh... carrément venir euh... parler dans le micro et euh... et euh... faire les stratégies faire un petit peu du roleplay et euh... et euh... et venir dire bah voilà tiens là tu rentres au stand là tu fais ci tu fais ça voilà un petit peu comme le ferait un... un physio sur le bord de la piste sur... 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 sur le pilote quoi... alors au début c'était un peu compliqué parce qu'il avait pas le matériel qu'il fallait puis finalement on a réussi à se débrouiller et euh... et du coup il a réussi à... à venir pointer le bout de son nez. Sogert Gaming Depuis quand connais-tu Dépielo et Jeff et à quand le début d'Andevic ? Alors en fait Dépielo et Jeff en fait je les... bah je les connaissais depuis longtemps parce que je regardais leurs vidéos bah surtout Dépielo j'avais euh... j'avais regardé ses vidéos au début qu'il avait commencé sa chaîne notamment et j'avais euh... j'étais... j'étais venu l'encourager et j'étais venu poser euh... un commentaire ou deux sur ce qu'il avait fait que je trouvais plutôt pas mal d'ailleurs et euh... et euh... et Jeff euh... bah je regardais un petit peu ce qu'il faisait aussi euh... mais j'avais pas plus euh... de contact avec avec Jeff et puis en fait on s'est vraiment rencontré euh... lorsqu'il y a eu le... le débrief euh... 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 d'émission euh... avec Racing News et donc Jeff et Dépielo et c'est de ce moment là en fait où on a euh... euh... on a commencé à discuter ensemble et à faire connaissance et euh... finalement bah on s'est bien entendu et euh... euh... et du coup voilà on... on a... on a approfondi un petit peu là entre guillemets la relation euh... euh... et euh... donc moi je vais pas tarder à commencer à tourner aussi avec eux et donc la chaîne devrait pas tarder à avoir le goût de... montrer le bout de son nez en tout cas au niveau de la charte graphique on est opérationnel donc on a... on a tout ce qu'il nous faut quasiment et on est en mesure de... de mettre en route la chaîne euh... donc ça ne devrait plus tarder maintenant Alors Yanis je voulais savoir si un jour tu feras une carrière par exemple sur le F1 2017 une carrière roleplay avec des mods et des lives et des livrets différentes euh... des réalités et des transferts par saison alors déjà faudrait que dans le 2017 ils... ils mettent en place les transferts pendant la saison parce que ça je sais pas si euh... si ça va être possible sinon il va falloir modder à longueur de temps la base de données ça va être chiant et puis faire euh... une carrière euh... euh... roleplay avec des mods et des livrets différentes etc ça serait vraiment faire la même chose que ce que fait actuellement Despielo sur sa saison avec euh... avec euh... et... bon je sais que souvent sur Youtube on fait tous plus ou moins la même chose mais là ça serait vraiment faire du copier-coller et non je veux vraiment pas euh... venir empiéter sur les plate-bandes de Despielo donc euh... pour F1 2017 je sais pas ce que je ferai encore mais il y aura certainement une carrière mais euh... déjà vu le temps que je mets pour faire ma saison 1 sur F1 2016 et fin 2017 euh... on verra ce que ça va donner mais ça sera pas pour tout de suite alors Nicolas euh... 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 Nicolas Bourgouin pardon est-ce que tu penses pouvoir tenir le rythme de vidéo actuel malgré la chaîne Andevic ? et as-tu prévu un autre jeu après ta saison ? alors je vais répondre aux questions à mesure est-ce que je pense pouvoir tenir le rythme euh... avec la chaîne Andevic ? euh... euh... non, le rythme va être euh... forcément réduit sur ma chaîne puisque euh... bah j'envisage de me consacrer un peu plus sur la chaîne Andevic parce que ma chaîne je vais pas la laisser tomber elle va continuer à exister mais euh... quand on voit clairement que actuellement euh... euh... le nombre de vues est pas forcément mirobolant euh... euh... je vais pas laisser tomber les personnes qui me suivent et qui regardent régulièrement mes vidéos mais euh... je vais pas proposer une vidéo par jour comme je le fais ces derniers temps quasiment du lundi euh... enfin du mardi au vendredi il y aura... il y aura forcément moins de vidéos puisque je travaillerai un peu plus sur la chaîne Andevic As-tu prévu d'autres jeux après ta saison 3 de Motorsport Manager ou vas-tu en refaire une quatrième ? donc bah du coup j'ai déjà plus ou moins répondu au cours d'une de mes vidéos à ce sujet ou un de mes lives peut-être je sais plus en tout cas j'avais dit euh... euh... que ben Motorsport Manager là quand on aura fini la saison actuelle euh... euh... au sein de l'IQ Renault en F1 j'arrêterai là Motorsport Manager parce qu'on aura fait les 3 disciplines GP3, GP2 et F1 et euh... et euh... et puis ben de toute façon c'est plus ou moins toujours la même chose donc euh... on va pas assez terminiser sur le sujet et euh... et euh... c'est pour ça du coup que j'ai commencé à faire du euh... euh... du Pro Cycling Manager voilà et apparemment c'est euh... pas mal de succès donc je vais continuer sur cette voie là euh... en tout cas continue comme ça j'ai hâte de vous voir sur d'autres jeux tous les 3 bon bah merci à toi Nicolas Bourcois alors les 6 geeks du coin vas-tu faire une saison co-op avec Dépielo ou Jeff ? euh... peut-être peut-être rien n'est exclu alors pour l'instant je suis en co-op avec Cédric et ça demande déjà beaucoup de temps et d'organisation euh... Dépielo je pense que ça se fera pas parce que vu qu'il a modé son jeu dans tous les sens euh... du coup il peut plus faire du multi donc les co-ops faut pas y penser donc il resterait potentiellement Jeff avec qui je pourrais faire une co-op mais euh... mais comme je sais qu'il mettra minable ça risque d'être compliqué mais bon rien ne t'est exclu hein pourquoi pas en tout cas mais ça sera pas sur la chaîne Andevic en tout cas ça c'est certain ça sera pas sur la chaîne Andevic parce qu'on a dit et je le répète que la chaîne Andevic ne sera pas une chaîne Sim Racing voilà J'ai le Racing euh... donc d'abord une question qui doit revenir souvent quel est ton principal objectif sur Youtube ? et euh... et puis une autre question que j'ai déjà répondu plus haut c'était comment as-tu rencontré les deux fous que l'on nomme le plus souvent Dépielo et Jeff ? donc bon pour comment je les ai rencontrés donc je l'ai déjà expliqué euh... sur la question de Sogert Gaming et euh... quel est mon objectif principal sur Youtube ? j'ai pas vraiment... enfin c'est difficile à dire au départ j'ai commencé à faire Youtube parce que j'avais envie de partager des moments de gameplay avec... avec les personnes qui auraient envie de regarder ce que je fais euh... partager un moment de... de jeux d'échanges euh... notamment quand je fais des lives c'est... c'est là où c'est le plus probant au niveau des échanges mais voilà c'était partagé avec... avec les viewers un... un moment de... de gameplay un moment de... voilà... de délire voilà... et euh... mon kiff réellement ça serait que euh... un jour bah voilà je me balade et puis qu'on dise euh... hé mais je t'ai connu toi je t'ai déjà vu c'était Angel 0.38 et là euh... bah ça serait... ça serait juste cool quoi qu'un jour... voilà... je sois... je croise quelqu'un qui me reconnaisse ça serait... ça serait juste un grand kiff euh... cookx qui m'a posé la question qu'elle serait... euh... cela serait... quel serait ton projet le plus fou pardon... en rapport avec la chaîne mon projet le plus fou ah... ce serait euh... franchement je kifferais ce serait faire des... des vlogs euh... dans les paddocks de formule 1 ça ça serait le top t'arrives tu vas dans les paddocks tu... tu vois les stands et tout tu passes t'arrives à choper une interview vite fait t'as vu ça serait classe tu vois mais euh... ouais... ça serait... ça serait un truc que j'aimerais bien mais bon faut être journaliste sportif à mon avis pour pouvoir rentrer on a pas... on rentre pas comme on veut et vu le budget que ça représente les places de F1 rien que pour aller en backstage c'est pas demain la veille qu'on va y arriver mais au moins si j'arrivais à le faire une fois ça serait déjà un bon kiff euh... Guillaume Pinck qui me dit est-ce que les... est-ce que des nouveaux projets de série sont à l'étude pour les mois à venir ? alors donc du coup bah il y a Pro Sighting Manager qui commence après pour d'autres jeux sur la chaîne euh... je sais pas encore je sais pas encore je vais y réfléchir il y avait... non... honnêtement actuellement là je suis un peu dans le flow artistique je vivote un petit peu avec ce que j'ai donc j'ai encore à fin 2016 à finir il me reste encore 5 Grand Prix avant d'arriver à la fin de la saison 1 on aura 1000 temps euh... Pro Sighting qui commence euh... Motorsport Manager à finir et euh... et puis après je sais pas on verra ce que l'avenir nous réserve en tout cas pour l'instant c'est vrai que j'ai pas forcément bien de projet euh... à proposer en terme de vidéos sur la chaîne sachant que dès qu'on fait des vidéos hors Simracing euh... ce que je peux comprendre hein... les abonnés qui sont sur ma chaîne sont surtout un public attiré par le Simracing euh... du coup ça a pas forcément beaucoup de succès mais bon... à voir... The Modern GG Angel pour les 3000 pour cette année mis à part la chaîne en logique as-tu des projets spéciaux pour ta chaîne seul ou avec Cédric ? sinon rôde plus de 4000 maintenant ben voilà en fait j'ai... ouais c'est une question qui est un petit peu la même que celle que Lyon Pinquet euh... du coup non pas vraiment de projet pour la chaîne pour l'instant en tout cas merci pour les compliments à The Modern Brigitte Elwa qui m'a dit quels sont les futurs jeux que tu vas prévoir sur ta chaîne YouTube donc ça aussi c'est la même question euh... que les précédents est-ce que tu feras du F1 2017 ? euh... oui 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 forcément bah oui euh... enfin on va déjà attendre de voir à quoi il va ressembler on va attendre de voir euh... ce que va nous proposer Codemasters cette fois-ci et puis euh... et puis forcément oui euh... jusqu'à maintenant les dernières... toutes les licences de Codemasters dès qu'elles sont sorties je les ai achetées sauf F1 2014 que j'ai boycottées mais sinon euh... de mémoire j'en ai pas loupé une seule mais euh... mais voilà ensuite on va passer à la troisième partie au niveau des questions et la partie un peu plus jeux vidéo euh... Kurova Frontal et Titifouan qui m'ont posé la question ton perso favori de DBZ et pourquoi ? alors mon perso favori de DBZ c'est Vegeta pourquoi ? parce que c'est le mec qui ne sourit jamais le mec qui est froid qui est toujours un petit peu tendu qui est... qui est pas agréable du tout euh... mais qui en même temps à la fois très protecteur de sa famille et qui... rêve d'être le plus fort un jour mais euh... qui arrive pas forcément mais qui se donne du mal et euh... je me vois un petit peu dans ce personnage dans la façon du mec un petit peu froid et distant mais qui est toujours là euh... voilà pour... pour les personnes qu'il aime et euh... et qui se donne toujours à fond pour aller toujours plus haut, plus fort euh... Tanguy Balnek qui pose la question euh... Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT alors sans hésiter Dragon Ball Z j'ai trouvé ça vraiment étrange bon les... les transformations en Super Saiyan 4 euh... sont stylées et puis la fusion enfin ouais... c'est classe mais euh... euh... toute la partie où euh... Trunks euh... Pan et euh... et Sangoku en... en version euh... rétrécie euh... voyage de planète en planète pour aller récupérer les Dragon Ball j'ai trouvé ça chiant au possible et euh... et après à la fin quand euh... finalement ils vont affronter les dragons des... les Dragon Ball parce qu'ils ont tellement invoqué le... le dragon Shenron que du coup ils se vengent et que... il en devient un adversaire surpuissant euh... j'ai trouvé ça un peu abusé non franchement Dragon Ball GT j'ai... j'ai pas vraiment aimé c'était pas vraiment dans la veine Dragon Ball Z on était loin des... de la hype des épisodes de Dragon Ball euh... euh... j'étais moins sensible mais surtout euh... sel et puis euh... JL Racing quels sont tes jeux de F1 préférés ? bah là actuellement et fin 2016 sans hésiter parce que bah c'est celui qui actuellement se rapproche le plus de la réalité euh... euh... après euh... euh... sur des jeux plus anciens bah après c'était euh... fin 2010 2011 enfin une licence de cette époque et puis le 2012 qui a été l'apogée euh... qui pour moi étaient aussi des très bons jeux de F1 donc euh... donc voilà en fait en terme de jeux de F1 ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients euh... mais euh... mais de dire que j'en ai un qui est au-dessus des autres on va dire que c'est le dernier parce que c'est le dernier en date parce qu'il est... c'est le graphiquement le plus joli euh... c'est celui qui a toutes les règles euh... à jour avec les écuries à jour voilà thepilotnew45 vas-tu faire un setup ? donc du coup bah thepilotnews a répond à ta question puisque tu as vu la vidéo en début de vidéo vidéo en début de vidéo ça se souvient pas ? combien de saisons sur F1 2016 euh... bah à mon avis on va finir celle-là la première et puis on verra si on en fait une deuxième bah en fait ça dépendra si j'obtiens un contrat dans une top team là oui peut-être sinon euh... sinon je sais pas pourquoi pas ? si en fait il y aura de la F1 2016 parce qu'en attendant la F1 2017 quand même il faut feras-tu du high racing ou autre chose ? alors euh... en terme de sim racing euh... bah déjà j'ai project cars que j'ai acheté à l'époque et que je ne touche quasiment plus alors pourquoi je ne touche plus project cars ? parce que euh... euh... tout comme aseto corsa tout comme... euh... 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 je suis c'est ce genre de jeu où tu kiffes parce que tu as vraiment l'impression de piloter la voiture mais d'un autre côté tu galères et en fait moi quand je me mets sur l'ordi je me mets à jouer j'ai envie de m'amuser j'ai pas forcément envie de me prendre la tête donc du coup comme je sais qu'à e-racing normalement c'est une licence qui va être très orientée simu il faut vraiment se mettre dans la peau du pilote pas sûr que j'en fasse et en fait d'enfin on finit par mv sr formula e formula pg qui me m'a posé quelques questions qu'elles sont alors ça rejoint un petit peu la question de qui roule à frontal et qui font quels sont tes trois personnages favoris dans dragon ball z alors cette fois-ci on m'a membre 3 donc ma végéta mirai trunks dans la saga dragon ball super je sais pas si vous avez vu la dernière saga qui est sorti là sur sur dragon ball donc la série dragon ball super qui est c'est en fait c'est les montagnes russes il ya un épisode sur trois qui qui fout la hype et puis les autres où on se fait un peu chier et du coup donc mirai trunks je trouvais vraiment ce qui est quand il se transforme aussi avec son espèce d'aura divine c'est très classe il ya goku black l'espèce de goku maléfique que je trouve que je trouve génial et donc on a nos trois personnages après ici il y en a un autre c'est végétaux en super salajin divin et je suis complètement fan de cette transformation je trouve juste magnifique quel est ton circuit américain favori parmi ceux que tu connais et ben il y avait le bon on parle de f1 donc il ya un moment où la f1 est allé sur le circuit détonnant et j'ai trouvé ça je trouvais ça tout plutôt 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 stylé surtout quand on arrivait sur la partie du ovale qu'on avait la formule qui était un petit peu incliné ça je trouvais sa classe et ben j'ai fait deux f1 qui est actuellement utilisé moi je trouve qu'il n'est pas mal comme ça que enfin moi je l'aime bien parce que généralement c'est un cercle où j'aurais eu à faire des pas trop mauvais résultats la surtout sur dans le premier secteur où il ya pas mal d'enchaînements de virages qui sont plus ou moins rapides et assez technique et je suis assez à l'aise avec ça et du coup j'aime bien selon toi qui devrait gagner le championnat de f1 2017 bas le meilleur tout simplement que le meilleur gagne difficile de savoir qui qui pourrait gagner cette année sachant que pas mal de cartes ont été redistribué pas mal de transfert en milieu des changements à prévoir tant sur le plan de la réglementation que sur les monoplas donc on verra on verra déjà quand la saison va commencer comment ça va se présenter l'histoire mais mais bon ouais pour l'instant que le meilleur gagne en tout cas penses-tu que la mclaren soit en orange cette année et ben franchement un moment on y a cru et puis puis on a vu le tweet de des pieds l'eau mclaren a commencé à spoiler un petit peu la future livrée de sa monoplace et puis ben vraisemblablement ça va pas être orange ça va plutôt tendre à aller vers les couleurs mercedes donc voilà bizarrement donc voilà j'ai répondu à l'ensemble de vos questions je vous remercie une fois de plus du fond du coeur pour toutes les questions que vous avez posé pour cette faq vous avez été relativement nombreux à poser des questions et ça m'a vraiment touché d'avoir d'avoir une telle mobilisation merci à tous d'avoir de m'avoir permis d'arriver jusqu'ici d'avoir passé le cap des 3000 abonnés j'espère que la route va continuer à aller de l'avant qu'on va continuer à prendre des abonnés et puis à attirer de plus en plus de monde et que ben voilà les gens en croisant la route de ma chaîne trouve leur bonheur dans ce que je vais proposer c'est tout ce que je souhaite pour l'avenir et donc encore un grand merci à tous et puis j'espère que cette vidéo est faible vous aura plu et rentrer un petit peu dans l'intimité de l'angèle je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne et maintenant portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt allez ciao ciao